Voici maintenant une étude qui va sans doute faire grand bruit. Elle lève ce que certains appellent un tabou. Après des années de travail, un chercheur du CNRS a établi que certaines minorités ethniques étaient surreprésentées dans la délinquance. Sujet évidemment très sensible. Dans un instant, on entendra les réactions des uns et des autres. D'abord les faits, le détail de cette étude. Loïc Delamornay, Lorraine Christophe-Flour avec notre bureau à Montpellier. Hugues Lagrange ne se faisait pas d'illusion. Ce sociologue du CNRS et scientifique reconnu savait qu'en étudiant le terrain glissant de la délinquance et de l'ethnie d'origine, il avançait sur des charbons ardents. La question était sensible et j'ai eu du mal moi-même à oser dire ce que je dis aujourd'hui. Faire des statistiques ethniques générales est interdit en France, mais les chercheurs peuvent faire des études ciblées. Hugues Lagrange a donc suivi pendant 10 ans près de 4000 collégiens dans une dizaine de villes d'îles de France et de provinces. Il a confirmé une corrélation entre échec scolaire et délinquance, ce qui n'est pas nouveau, mais son étude recèle aussi certaines surprises. Au sein d'un même quartier et d'une même catégorie sociale comme les ouvriers, les taux de délinquance varient en fonction de l'origine culturelle. Plutôt faible chez les français non issus de l'immigration et chez les européens. Un peu plus élevé chez les maghrébins et les noirs hors Sahel, mais nettement supérieur chez les noirs du Sahel, comme la Mauritanie, le Sénégal et le Mali. Taux de délinquance similaire aux maghrébins chez les turcs. Et le chercheur s'interroge. Pourquoi aurais-je une différence aussi importante entre des adolescents noirs issus de familles venues du golfe de Guinée et des adolescents non moins noirs issus de familles du Sahel ? La différence est vraiment importante. Pour le scientifique, les explications socio-économiques de la délinquance sont réelles, mais il faut y ajouter une dimension culturelle. Encore une fois, il ne s'agit pas d'essence, ça ne caractérise pas les Maliens, mais ça caractérise une histoire migratoire, qui est celle de Maliens ou de Sénégalais ou de Mauritaniens.